Elle sait comment faire parler d'elle, d'après un journaliste, Dion aurait enquestré sa fausse relation avec Pépé Munoz. Bonne nouvelle pour les fans de la diva canadienne. Céline Dion prépare bel et bien son grand retour. Elle n'a pas oublié ses concerts, bien sûr, mais elle semble aussi occupée par le projet d'un film. Pour lequel elle a d'ailleurs enregistré une chanson. L'année 2023 semble donc être la sienne. Comme l'espèrent ses proches. Voilà plusieurs mois maintenant que l'état de santé de la chanteuse inquiète est fait parler. Sa sœur Claudette a bien confirmé que l'interprète de Cyril suffisait d'aimer souffrait de spasmes musculaires. Des douleurs qui l'ont éloigné de sa famille depuis deux ans maintenant. Cependant, à l'approche des fêtes de Noël, les fans de Céline Dion auront bien une petite idée de cadeau à demander au Père Noël. Pas de nouvel album ni même de compilation, mais bien un livre, Céline Dion. La vraie histoire, à paraître aux éditions Brochet. Cet ouvrage rédigé par Laurence Pio et Hervé Tropea promet de révéler les secrets d'une idole fragile et sera disponible dès le jeudi 17 novembre. Le livre revient notamment sur la période qui a suivi la disparition de son mari. René Angélil. A l'époque, la complice de Jean-Jacques Goldman semble inséparable d'un jeune danseur. P.P. Munoz. Elle s'affiche alors avec le trentenaire sur Instagram, et même en public. Bien vite, les rumeurs de romances sont parties. Pour Laurence Pio en revanche, il n'y a jamais eu autre chose qu'une relation platonique entre eux, comme indiquent nos confrères des hauts féminins. Pour Marc-André Lemieux, elle sait comment faire parler d'elle. Le journaliste se souvient d'une anecdote particulière, lors d'un événement presse dans le magasin Brown de Montréal. Elle a été interrogée sur P.P. De nouvelles photos de deux venaient de paraître et on lui demandait si elle était en amour. Avant de répondre, Céline s'est tournée vers son équipe et leur a dit « Je savais que ça allait mordre à l'hameçon. Je savais que ça allait fonctionner ces photos-là. » Le hic, c'est que P.P. Meunioz était fiancé. Celui qui donnait un étonnant surnom à Céline Dion est même aujourd'hui marié. Ce rapprochement, orchestré ou non, a donc fait parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. De son côté, Marc-André Lemieux affirme une nouvelle fois que cette histoire n'a jamais existé, c'était calculé. On sait très bien aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé entre eux, puisqu'ils l'ont clarifié. Céline Dion a en effet fini par confier qu'ils n'étaient que de simples amis. L'année passée, P.P. Meunioz prenait la parole à son tour pour lever le voile sur leur relation. Il n'y a alors en bloc les rumeurs de couple « Tout le monde trouve ça drôle. » Ça n'a aucun sens. Voilà une histoire tirée au clair pour de bon. Quand ils sont censés être en bas, on va maintenant sourire àל respect to�� qui est l'air fort. N'a anchor à saison. Merci.